Mes chers amis, je vous en prie, comme vous voyez, je suis dans la rue, en train de voyager, s'il vous plaît, mettez quelques pièces dans la boîte d'Istaka et mettez en air quelque chose pour moi aussi. Merci. Eh bien, maintenant voyageant sur l'autoroute de Montréal à Toronto, en voyant ces camions immenses, camions de transport fermés, ouverts, et là, on voit des camions ouverts, qu'ils appellent ici des 48 footers, longueur de 48 pieds, transportant des poteaux, et ça m'a assez réfléchir. Dans le Betamigdash, le Mishkan, surtout, je devrais dire, dans le désert, chaque fois qu'ils montaient et démontaient le Mishkan, le tabernacle ambulant, il fallait transporter tous les objets, tous les items qui faisaient part de la construction et du service dans le Mishkan. Parmi, il y avait 48 poteaux d'une grandeur de 20 amottes, 40 pieds de hauteur, de longueur, une amas et demi, 3 pieds, 90 centimètres environ, de largeur, une amas, 2 pieds, environ 50 à 60 centimètres de profondeur, des poteaux immenses. Et c'est lourd, c'est grand. Il y en avait 48 au total. Comment est-ce qu'ils les transportaient ? Eh bien, je me suis dit, dans le système de transport assez primitif, qu'il y avait alors la compagnie des Lévis, c'était eux qui transportaient tous les objets du Mishkan, ça c'était leur tâche de démonter, monter et transporter. J'aurais dit que chaque poteau a une charrette. Eh bien, regardez ce qui est arrivé. Les Nessiïm, les chefs des tribus, eux, ils ont offert les charrettes pour transporter. Combien ? Total de 6. Les 12 tribus se sont associées, chaque prince, deux princes, une charrette. Quatre de ces charrettes ont été dédiées pour transporter les Kerachim, comme je disais, ces poteaux qui formaient le mur de tout le Mishkan. 48 divisé par 4, ça fait 12. Donc sur chaque charrette, ils ont placé 12 de ces poteaux. Juste, imaginez-vous la hauteur et la longueur. Est-ce qu'ils ne pouvaient pas se permettre de donner un peu plus de charrettes ? Ils étaient confortables, ils étaient riches. Ils ont construit tout le Mishkan, de l'or et de l'argent et des pierres précieuses. C'était quoi cette avarice apparente que quatre charrettes seulement ? Eh bien, explique l'arabé la chose suivante. Chachamim de nous dire, quand Dieu a créé le monde, il n'y a rien qui a été créé en vain. Chaque insecte, chaque petite herbe a sa raison d'être. Sinon, elle n'aurait pas été créée. Il n'y a rien qui a été écrit en vain. Si elle est là, c'est une raison. On se souvient bien l'histoire de David Améler quand il a dû fuir l'armée de Sha'oul Améler. Il s'est caché dans une grotte, dans une cave. Et là, il y a un araignée qui est venu, il a fait toile d'araignée. Quand les soldats, ils ont vu qu'il y a une toile d'araignée, ils ont dit, il est impossible que David Améler a pu rentrer ici. Ils ont cherché ailleurs et comme ça, sa vie a été sauvée. Là, David Améler a compris que Dieu lui a montré quand il avait posé la question, mais c'est quoi la raison d'être d'une araignée ? Qu'est-ce que ça donne ? Eh bien, sur cette idée-là, le Mishkan, qui est l'endroit de la présence divine dans ce monde, est là pour nous rappeler aussi cette idée, à savoir que chaque détail est important. Si ça suffit, quatre charrettes, il ne faut pas le plus et plus, car sinon c'est une chose en vain. Quatre charrettes, on peut le faire, ça peut se transporter, ça suffit. Utilisons les autres choses pour autre chose, pour nous montrer, pour nous enseigner qu'il n'y a aucun détail, il n'y a aucune chose qui est insignifiquante. Chaque chose doit avoir sa valeur, chaque acte doit être réfléchi, chaque parole doit être réfléchie et chaque chose doit avoir sa place, son moment. Eh bien, ceci nous explique aussi ce que le Rebbe nous a dit, que nous sommes au seuil de la Gaoula. Et tout ce qui manque à faire, c'est, comme il a dit en anglais, « to add a little in the yalum of goodness and kindness », c'est d'ajouter un tout petit peu d'actes de bonté et de bienfaisance. Et comme le Rebbe nous demande, encourage, de partager, de diffuser le message de Rambam, qu'il faut toujours voir le monde entier sur une balance égale, 50 sur 50. Et un acte va balancer la balance ou vers le bien ou vers le mal. Encore donc, une mitzvah et ceci va nous amener la Gaoula.